bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau speed build c'est un speed build qui était consacré ou qui est consacré encore c'est encore d'actualité vu que je le sors aujourd'hui au challenge de febusa qui nous avait demandé de réaliser une construction avec une pièce émotion alors l'émotion que j'ai choisi c'était la peur la fuite l'angoisse nous étions plusieurs avoir choisi cette émotion là il y avait beaucoup de pièces amour tristesse donc rien d'extraordinaire de mon côté en tout cas rien d'innovant j'ai il fallait aussi allier le moderne à l'ancien ce qui était un peu plus dur pour ma part j'ai surtout misé sur le moderne à l'extérieur et j'ai également fait quelque chose de très fleurie avec un petit pont un endroit pour les poules et les coques voilà petite parenthèse si tu ne connais pas febusa ce qui m'étonnerait je te mettrai les liens dans la barre de description elle a une chaîne twitch elle est souvent en live d'ailleurs je pense que là actuellement ça fait une heure qu'elle en live sur twitch il est 11h16 nous sommes mardi 19 donc voilà que vous dire de plus je suis une fois de plus désolé pour tous les petits tocs de paroles que j'aurai comme je vous comme je vous le dis assez souvent mais blabla sur les speed build sont pas coupés donc vous vous tapez tous les tocs de paroles tous et eux magnifiques j'espère que vous aimerez et apprécierez pour une fois qu'on est sans filtre nous les pseudo youtube heures enfin je me considère pas encore comme youtubeuse j'en suis très loin d'ailleurs je pense même que je suis en train de régresser ouais une fois de plus je ne sais pas si c'est un bug youtube ou des abonnés qui unfollow j'ai je galère franchement je galère je suis à 290 abonnés j'ai atteint 296 hier et je suis retombé à 294 aujourd'hui voilà j'en ai marre c'est comme la semaine dernière je partageais également sur instagram si tu ne me suis pas sur instagram je t'invite à venir le faire je partageais le fait que un petit coup de gueule encore une fois je râle beaucoup comme comme une femme comme une femme le fait je partageais le fait que sur mon téléphone quand j'allais voir ma dernière vidéo qui était je construis avec des objets que je n'aime pas le j'avais un j'aime et une heure après je vais sur mon pc j'allume mon pc et je suis tout le temps sur ma page youtube alors pas parce que je m'apprécie beaucoup parce que ben j'essaie de mettre un maximum de contenu comme vous avez pu le voir avec j'ai du temps donc je le consacre exclusivement à youtube et à twitch pareil si tu ne me suis pas surtout et je t'invite à venir le faire je joue également à d'autres jeux enfin bref petite parenthèse donc je me connecte je regarde ma page youtube je regarde ma dernière vidéo et quelle fut ma surprise quand j'ai découvert que j'avais effectivement 16 pouces bleus en l'air donc merci pour les 16 personnes qui ont mis des pouces merci aux personnes qui ont regardé la vidéo elle a très bien fonctionné celle là c'est énormément de reconnaissance pour moi je vous remercie jamais assez en fait je pense voilà donc merci à tous ceux qui me qui me suivent qui me supportent qui aiment mon contenu toute cette reconnaissance que vous me donnez et pour une fois je parlais que pour moi voilà d'habitude je dis nous mais toute cette reconnaissance que vous me donnez les les ces vues que que vous apportez sur mes vidéos sur mon travail avec des grosses guillemets ça me touche vraiment énormément voilà c'est quelque chose c'est un projet qui qui me tient à coeur mais vraiment alors petite parenthèse jeu ici tout de suite donc c'est le jeu des sept différences encore une fois et on se retrouve à la fin de la vidéo pour les résultats et les réponses je ferme cette parenthèse jeu et je ré ouvre mes grosses guillemets donc je disais je vous remercie vraiment ça m'encourage beaucoup à continuer à faire mes vidéos voilà donc encore une fois merci à vous même si vous étiez que 30 et j'avais 30 commentaires qui me disaient que que vous adorez ce contenu que vous voulez que je continue ça me suffirait amplement je voilà merci je sais pas quoi dire à force de faire des split beats toute la semaine j'ai pas grand chose à raconter donc je reviens sur la chaîne twitch car je j'aimerais m'y consacrer un peu plus faire un peu plus de live comme je vous disais la dernière fois sur modern warfare que j'apprécie énormément donc je ne fais pas de warzone j'aime pas trop ça j'en ferai c'est sûr mais c'est pas vraiment à ça que sont consacrés les live modern warfare c'est surtout du mme hardcore et du tom clancy donc rainbow six voilà je serais ravie de vous accueillir déjà sur ma page discord pour venir en parler et pour rejoindre notre petit groupe qui est composé de ghost destroy manolian xav tv et un peu yo yo du 2300 qui joue avec nous à rainbow six donc si toi aussi tu as envie de venir te défouler avec nous hésite pas à venir nous rejoindre sur le discord je mettrai le lien dans la description ensuite on revient sur cette construction donc comme je vous disais allier le moderne et l'ancien c'était très compliqué je sais pas ce que vous en pensez si les couleurs match ensemble je sais que febusa a apprécié en tout cas donc c'était le but donc voilà c'est je sais pas quoi vous dire aujourd'hui vraiment je suis désolé je j'ai un gros programme en tête en tout cas j'ai un peu la tête ailleurs car je suis en train de monter le tl déco pour demain il me reste quelques heures pour le faire et pour être tranquille avec ça il faut également que je termine mon dernier épisode du machinima pour halloween qui sortira le samedi 30 là qui arrive ça m'a appris déjà pas mal de jours ça m'a appris à peu près alors pas six jours 24 heures sur 24 mais ça m'a appris six jours on va dire à peu près six heures par jour et encore je suis gentil je vais dire ouais allez une moyenne de cinq plus tôt on va dire cinq heures par jour sur six jours donc c'est beaucoup de travail les machinima vous le savez j'ai également fini de tourner hier les résultats pour le challenge mariage donc il y aura plusieurs épisodes pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo vous vous le serez au moins car en fait je le dis qu'à la fin du premier épisode qui est un deuxième épisode pour la découverte de votre de vos participations avec mon chéri et j'ai tourné une troisième vidéo qui sortira on le dit pas qui sortira samedi à 10h30 du matin oui oui qui sortira samedi à 10h30 pour découvrir le ou la gagnante du challenge j'ai tourné un petit machinima juste tout à l'heure c'est pour ça que je vous dis que je suis un peu tête en l'air là j'en ai un peu plein la caboche est ce que j'ai bien fait ça est ce que j'ai bien mis la description est ce que j'ai bien choisi la photo de de la miniature en même temps j'ai dû demander aux créateurs du mois donc il y en a deux pour le tl déco leur objet préféré finir ça les télécharger je sais que l'âge devoir me consacrer les deux prochaines heures à faire le montage pour ce tl déco franchement je vous invite vivement à venir le voir donc demain il sort à 17 heures je pense également je sais qu'il va me prendre énormément de temps au niveau de la bande son du montage remettre bien les photos dans l'ordre pas regarder le les pages alors vous faites peut-être pas attention à tous ces détails vous regardez la globalité de la page mais il faut que je fasse attention au numéro de la page pas passer par exemple de la 4 à la 6 faut pas si c'est le cas il faut que je rectifie il faut que je regarde si j'ai bien tout noté au niveau des des inscriptions des prix des noms des objets si j'ai pas oublié de mettre un effet sur une photo enfin voilà c'est énormément de taf mais j'adore mais vraiment j'adore faire le tl déco je crois que si jamais je vois que mes split build ne marche plus si bien et que je vois que mes autres vidéos ne vous plaisent pas je pense que je consacrerai juste ma chaîne au tl déco je vais pas me prendre la tête je vais faire la chose qui me plaît plus sur ma chaîne c'est bien ça donc faire un catalogue avec des objets la décoration des maisons tout ça j'adore vraiment je kiffe ensuite qu'est ce que je voulais vous dire oui également alors je sais que je vous parle souvent de plein de choses qui n'aboutissent à rien telle est ma vie par exemple je vous avais parlé de jouer à un autre jeu donc là c'était sur twitch de vous proposer un autre jeu de construction sur en live mais j'ai peur d'être déçue de ce jeu du coup je pense pas que je vais m'y mettre il ya pas longtemps il ya une semaine ou deux je vous parlez également en live toujours de vous proposer des live dessin donc j'ai pour projet d'acheter une tablette graphique j'espère ça fait un an que j'ai envie de m'en acheter une mais je me dis je vais pas investir pour que ça ne plaise pas en fait car en fait mon plaisir c'est votre plaisir c'est ça le truc qui change donc je vais pas m'amuser à faire quelque chose si ça plaît pas en fait même si je prends mon pied à part pour le tel déco voilà donc je voulais faire des live dessin sur tablette graphique et vous proposer de réaliser vos dessins donc une illustration que vous par exemple en impression que vous imprimerez pour mettre dans un cadre ou que moi même je vous imprimerai et que je vous enverrai par exemple ou également vos tatouages car j'adore dessiner des tatouages en particulier même si vous ne les faites pas tatouer par la suite c'est juste pour le fun voilà donc j'avais ce projet là on en a parlé on a fait un sondage mais bon vu que vous êtes moins nombreux sur twitch que ici je me dis peut-être vous en parler ici pour que vous veniez sur les live twitch et pourquoi pas mettre ça en place ensemble j'avais également pour projet d'acheter cette tablette pour refaire les logos moi même donc les logos de mes chaînes youtube mais réseaux sociaux également astat tout ça j'ai le logo en tête mais j'aurais voulu qu'on travaille ensemble en fait donc voilà je sais pas je vous invite en tout cas et si vous venez sur le live sur les live peu importe le live que c'est si vous avez envie d'en parler avec moi que vous avez des idées même à me proposer pourquoi pas et que je vois que ça plaît pourquoi pas investir dans cette superbe tablette car oui j'adore comme je vous disais j'adore dessiner j'ai montré plusieurs fois enfin dans une fois mes dessins en live ça avait plu donc voilà je sais pas franchement je suis un peu désolé pour les bruits que je fais je suis un peu perdu à ce niveau là je sais pas quoi vous proposer pour diversifier en même temps vous amener dans ce que j'aime on dit tout le temps fait toi plaisir mais oui oui je me fais plaisir j'aime tout donc c'est un peu compliqué j'aime la construction j'aime les sims j'aime call of j'aime rainbow j'aime dessiner mais comme je dis si je partage avec vous c'est pour c'est pour que vous le voyez c'est pas pour rester dans l'anonymat je fais pas une chaîne youtube j'ouvre pas une chaîne youtube et je me donne pas à 100% pour dire ah j'espère que ça va pas marcher oui forcément je veux la reconnaissance et je veux que vous voyez mon travail je veux vous le partager enfin travail c'est un grand mot ma passion mes loisirs donc voilà moi si on me pousse pas si on me dit pas oui effectivement ça m'intéresse je me lancerai pas c'est quelque chose de compliqué chez moi c'est un gros défaut que j'essaye de travailler justement avec cette chaîne youtube mais mais ouais voilà je pense que tous les créateurs ici qui passeront par là et qu'ils entendront ce mot ces messages nous me le diront me confirmeront que alors il y en a qui font ça juste par passe temps mais moi c'est vraiment quelque chose comme je vous l'ai dit si vous m'avez suivi depuis le début dans inconsolable tout ça j'ai vraiment besoin d'une reconnaissance j'ai vraiment besoin d'être soutenu je veux je veux savoir que vous aimez ce que je fais que vous avez pris du plaisir à m'écouter à regarder et pourquoi pas à partager ce que je fais enfin bref voilà voilà après oui je continuerai la chaîne youtube quoi qu'il arrive même si vous me dites que je fais de l'adobe c'est super bon de l'adobe mais bon je reviens sur la construction actuellement là qui est en train de se produire sous vos yeux donc on arrive sur la pièce émotion j'ai comme je vous disais c'était l'émotion peur donc j'ai fait peindre des tableaux à ma sims ou aux sims sur le terrain je sais plus pour créer des tableaux qui oui voilà on l'a vu vite fait pour créer des tableaux qui n'étaient pas directement dans le mode construction c'est une petite astuce que je vous donne comme ça 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 permet d'avoir un peu plus de contenu sachant que vous pouvez peindre un peu ce que vous voulez c'est ça qui est bien vous prenez une photo vous faites peindre par rapport à une photo de référence votre sims va prendre une photo autour de lui par exemple un arbre jolie fleur une plante et il va la reproduire sur la toile pour ceux qui savent pas j'en ai mis un peu partout dans la maison comme vous pouvez le voir sur les côtés dans la chambre tout ça et voilà ça permet vraiment de sortir du lot car vous pouvez créer n'importe quel tableau et les tableaux seront toujours différents par rapport à ce que quelqu'un d'autre peut proposer donc voilà là j'ai construit enfin j'ai mis le maximum d'objets qui faisait peur j'ai mis également une araignée alors sur le live découverte de febusa on était un peu en stress avec cette araignée on n'aime pas ça tout ce qui est pâte moi la première mais voilà ce qui est bien c'est que ça sort au mois d'octobre là cette vidéo le 19 10 donc c'est super dans le thème pour halloween voilà ma pièce est parfaite on va dire pour ce sujet vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette pièce et je suis d'avance désolé de tout ce blabla que je vous ai fait pendant 18 minutes sur la reconnaissance tout ça comme je disais je savais pas de quoi parler donc autant parler à coeur ouvert c'est ce qui marche le mieux en général et voilà en tout cas encore une fois je vous remercie de me suivre vraiment et j'espère que cette construction vous plaît sinon qu'est ce que vous êtes en train de faire de beau en regardant cette vidéo tiens ça ça m'intéresse aussi je sais qu'il y en a beaucoup qui qu'ils laissent en fond et qui regardent pas qu'ils écoutent juste mon blabla moi même des fois je suis la première à le faire je fais autre chose à côté c'est comme pendant les lives mais je suis curieuse de savoir ce que vous êtes en train de faire là voilà bah moi je suis devant mon pc en train de parler à un micro et en train de regarder ma construction voilà je sais vraiment pas quoi dire pourquoi pas faire une petite minute de silence c'est trop long je sais pas comment on peut balancer un speed billet pas parler dessus c'est voilà on m'a aussi proposé tiens de vous raconter des histoires pendant les split bill donc une histoire sauf que je suis pas du tout du tout du tout doué en story en histoire sinon c'est une histoire de quelqu'un d'autre et je pense pas que la personne sera contente que je lui pique son histoire à moins que je la mentionne mais je suis pas sûre non plus voilà on arrive à la fin de ce split bill ça c'est le rendu final vu de l'extérieur il ya un petit lapin dans le chemin il est trop mignon tout de suite on va passer au résultat du mini jeu à la la donc les sept différences il fallait retrouver en premier le pot de fleurs qui a changé de couleur le pot de fleurs en deuxième il y avait la chaise qui passe du noir au beige quand même le plateau qui passe du rouge au blanc il y avait le porte vaisselle le séchoir à vaisselle le porte plantes la jardinière il y avait la grande porte derrière la plante et le pot de fleurs sur la droite qui change de couleur voilà si cette vidéo ne t'a pas tué et que tu es encore là je te remercie encore une fois j'espère que vous avez passé une bonne journée une bonne semaine pour ma part je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo je vous en voudrais pas si vous l'avez mis en muet je vous comprends je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bisous